... Deux gendarmes dont une femme ont été placés en garde à vue hier à Lille, en même temps que quatre autres personnes soupçonnées d'avoir participé à une agression raciste en 2005 contre une famille marocaine. Les enquêteurs ont saisi des drapeaux nazis et des documents reprenant des thèses d'extrême droite chez plusieurs d'entre eux. Corinne Péaud et Manuel Quinar. C'est ici, à l'aéroport de Léquin, qu'il travaillait, affecté à la surveillance. Gendarme adjoint volontaire depuis 2004, un emploi jeune. Il a 22 ans, c'est chez lui que les policiers ont retrouvé hier des insignes et un drapeau nazi, des photos où on le voit effectuer le salut hitlérien. Ce serait l'un des auteurs de l'agression raciste, l'incitateur du groupe. Sa hiérarchie affirme qu'il n'avait jamais eu aucun problème. On est dans un groupe d'amis qui, sans doute, après des soirées de bien-boire, ont commis des actes répréhensibles. La citation là, une raciale, du racisme, ça c'est évident. Un autre gendarme, une jeune femme de 22 ans, est elle aussi toujours en garde à vue ce soir. Les enquêteurs tentent d'établir la responsabilité exacte de chacun dans l'agression du 11 décembre 2005. Six membres d'une même famille, d'origine marocaine, insultés et frappés à la fin d'une fête de fiançailles. Lorsque l'on porte un uniforme aussi prestigieux, il est particulièrement scandaleux d'être compromis dans une affaire de violence à caractère raciste. Groupe d'amis néo-nazis ou groupuscules plus organisés, c'est la question que se posent les enquêteurs de la Sûreté Urbaine de Lille. Toutes les personnes interpellées, six hier et trois autres ce matin, se connaissent. Elles seront présentées demain devant un juge d'instruction lillois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501